Salut à tous c'est Alex, aujourd'hui c'est le test de Binary Domain donc sur Xbox 360 et également disponible sur PlayStation 3 et sur PC depuis le 24 février 2012 donc c'est un jeu développé et édité par Sega et aujourd'hui on va se consacrer essentiellement à la campagne solo puisque j'ai pas du tout essayé le multijoueur et pour les options on retrouve les classiques, configurer les touches juste vérifier lorsque vous députez le jeu dans taille d'affichage parce que par défaut moi c'était comme ça donc il suffisait juste de remettre un cran au dessus, en fait c'est à régler en fonction de votre écran surtout et dans paramètres de jeu, donc comme vous pouvez le voir il y a commande vocale en fait c'est parce que les partenaires vous pouvez les guider soit avec votre manette mais vous pouvez également si vous avez un micro Xbox Live ou un casque relié à votre manette ou je ne sais pas comment vous jouez, et bien vous pouvez donner les ordres directement depuis le casque à vos partenaires donc ça peut être sympa et sous titres donc je les ai activés, j'active toujours les sous titres dans les jeux parce que des fois les cinématiques sont trop fortes, le son de la musique ou n'importe quoi donc du coup ça couvre souvent les voix, et par contre ce que j'ai trouvé sur internet c'est que beaucoup de personnes se plaignent au niveau de la VF du jeu bon c'est vrai que je ne vais pas dire non plus qu'elle est extraordinaire il y a quelques voix qui sont assez marrantes mais si vous êtes vraiment rebuté par la VF du jeu j'ai trouvé des astuces, non c'est pas vraiment des astuces mais j'ai lu sur internet que si vous changez la langue de votre console je ne l'ai pas fait, mais si vous mettez votre console en version US vous pouvez avoir les voix US, et si vous mettez votre console version japonaise vous avez les voix en version japonaise, voilà c'est tout c'est ce que je voulais dire pour commencer c'est vrai que la version française des voix est assez particulière je dirais plus que c'est marrant, ça me rappelle un jeu, comment il s'appelle déjà ? je vais commencer à... Two World, Two World 2, Two World 2 qui a une bande son, enfin des voix françaises qui sont assez incroyables d'ailleurs je vous en ferai peut-être une vidéo un jour bon on va commencer, désolé, je commence à me perdre un petit peu donc sélection de chapitres par contre ça se débloque une fois que vous avez terminé le jeu et pas avant, donc c'est assez bizarre parce que d'habitude dans les jeux actuels on peut recommencer chaque niveau lorsqu'on a envie de le faire mais là apparemment c'est que lorsqu'on termine le jeu on aura le droit à la sélection de chapitres donc 6 chapitres différents 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous pouvez... attendez, oui, je me disais je suis en train de me tromper et pour la durée de vie, je vous laisse lire en haut vous voyez déverrouiller déverrouiller, dérouiller c'est le niveau de difficulté dans lequel j'ai terminé le jeu donc 1h, 1h30, 2h30 de jeu ça fait 3h30 de jeu 4h plus 5h, 5h de jeu 5h30 et on va dire j'ai terminé le jeu à à peu près 7h donc 7h c'est vrai que ça reste dans la norme actuelle des jeux maintenant, enfin dans les jeux d'action je parle je parle bien sûr pas des RPG ou des fois vous dépassez 100h de jeu mais c'est vrai que dans les jeux d'action c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique à l'heure actuelle et c'est vrai qu'on... il y a quand même beaucoup d'action on verra ça ensemble donc je crois que j'avais prévu dans le chapitre 2 et c'était lequel déjà ? l'équipe, un filtre, les défenses oui c'était cette mission que j'avais prévu de vous faire et donc 3 niveaux de difficulté promenade, dérouillée donc j'ai terminé le jeu en dérouillé et survie mais je vais me mettre en promenade pour la vidéo et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas parce que la difficulté est trop élevée mais c'est en fait toute la progression des armes ou des bonhommes parce qu'on peut les améliorer également en fait en faisant sélection de chapitres je pensais qu'on récupérait un petit peu nos armes du moment où tout simplement lorsqu'on a terminé le jeu avec nos supers armes bien équipées refaire les chapitres et tout détruire ça aurait pu être sympa mais non en fait nos armes sont... par exemple si je fais le dernier niveau du jeu j'aurais un petit peu de difficulté parce que mon arme sera restée de base donc je sais pas si c'est une bonne idée de leur part ou pas donc le héros Dan Marshall bah c'est bien comme ça il y a les présentations on voit le nom en dessous des armes et Roy c'est vrai qu'on l'appelle c'est plutôt Big Bo je crois donc le héros on incarne le héros Dan un américain je vous laisse écouter un petit peu les voix françaises comme ça pour vous donner une idée je vais augmenter le son en même temps pour moi regardez là vous avez vu il y a marqué Charlie mais il l'appelle Gregory donc il s'appelle peut-être Gregory Charlie c'est bizarre lui il s'appelle QG ouais Big Bo donc là c'est notre équipe au début on commencera on sera juste deux donc à savoir Dan et Big Bo et on sera rejoint par la suite on est des américains ça j'ai oublié de le préciser on sera rejoint par une chinoise et par deux anglais et après il y aura des français donc ça c'est plutôt marrant d'ailleurs le français non je vais peut-être bon si je vais vous spoiler désolé si je vais vous spoiler le français donc si vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il va se passer n'écoutez pas ce que je vais dire mais le français à peine il arrive au bout de deux minutes il est déjà mort en fait il y en a deux français il y a un robot et un humain comme nous en fait l'humain se fait tuer tout de suite donc c'est vrai que ils adorent tuer les français et là je dois sélectionner l'équipe les protagonistes qui vont m'accompagner donc je peux choisir en fonction généralement je croyais que je prenais Bo et oui Fuzzy Sniper je prenais toujours ces deux là et par la suite en fait notre équipe va s'agrandir et surtout on va être divisé donc je pourrais plus forcément choisir ces deux-ci je vais vous expliquer ça plus en détail après par exemple après on sera rejoint par d'autres personnes c'est vrai qu'il y aura pas mal également des japonais je commence à me perdre un petit peu en fait pour résumer un petit peu l'histoire nous sommes des américains envoyés au japon donc à japon dans les années 2080 donc c'est sûr comme vous pouvez le voir c'est énormément dévasté j'ai déjà plus de souffle c'est assez incroyable je sais pas pourquoi comment c'est en fait il faut y avoir un moyen de l'ouvrir en plus je sais que ça va attirer donc il faudrait que j'explique maintenant mais bon j'écoute les dialogues donc on est envoyé dans un je vais rebaisser le son je fais n'importe quoi ça va être une vidéo n'importe comment donc envoyé dans un japon dans les années 2080 parce qu'en fait le monde a été un petit peu dévasté par des problèmes climatiques et donc du coup pour reconstruire le monde ils ont dû faire appel à des robots donc ils ont construit des robots et en fait un certain groupe s'est permis de créer des robots ressemblant énormément à des humains du nom de simulacres donc c'est des personnes à l'allure humaine on peut vraiment pas les distinguer des humains normaux et donc du coup ils violent un contrat qui a été signé j'arrive pas en tout cas ils ont violé des contrats qui interdisaient de construire des robots à l'apparence humaine et donc du coup c'est pour ça que nous sommes envoyés discrètement au Japon pour nous introduire pour surveiller une société du nom de Amada la société Amada sur qui tous les soupçons ont été fondés par rapport aux simulacres donc je répète les simulacres des robots ressemblant à des humains et en plus ces humains enfin ces robots ressemblant à des humains ne le savent même pas qu'ils sont des robots donc c'est ça qui est assez paradoxal assez paradoxal je sais pas si on peut dire ça comme ça donc là vous avez des petits distributeurs c'est pas des distributeurs de canettes mais ça nous permet d'améliorer nos bobines donc à savoir acheter soit des kits de soins donc pour se soigner nous-mêmes ou soigner tout simplement nos partenaires vous pouvez voir Dan en a déjà 3 acheter des munitions ou acheter d'autres armes même si c'est vrai que l'arme de base est quand même la plus efficace et ici nous avons les nanomachines donc c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure c'est l'amélioration de nos bobby je vais vous en acheter un juste pour vous ah bah oui j'ai aucun fond ok c'est pas grave en haut à droite vous avez l'argent c'est à 0 je peux rien acheter et en fait ça vous pouvez les débloquer par exemple ici c'est pour Charlie ici c'est pour Rachel pour Dan et en fait il vous suffira de trouver des machines comme ça pour acheter des améliorations pour les bobby pour avoir 15% de vie en plus ou de régénération comme vous avez sûrement dû le lire en même temps et les améliorations donc ça c'est encore autre chose on va sur le personnage souhaité donc ceux qui sont pas dans notre équipe on peut pas le faire c'est que dans les personnages dont les personnages sont dans notre équipe donc des fois c'est bête par exemple Big Bo ça se trouve cette mission je vais la faire avec lui je vais l'améliorer à fond ses caractéristiques mais dans les prochaines missions on sera séparés jusqu'à la fin du jeu par exemple c'est vraiment un exemple donc des fois vous améliorez des personnages en fait dans l'histoire il se retrouve à mourir donc c'est vrai que vous utilisez tous vos fonds pour l'améliorer et au final et bah il se retrouve à mourir donc c'est bien malin donc voici pour les améliorations et donc du coup et bah non ça marche pas parce qu'en fait après vous avez un mini-jeu je vous montrerai sûrement parce que là il va y avoir des robots vous avez un mini-jeu où ça vous sort soit une cellule qui vous permet en haut à droite vous avez 0 en bleu et ça ça vous permet en fait de lancer une sorte d'onde je sais pas comment je pourrais appeler ça il fait lui-même le bruit du robot de lancer une onde en fait ouais je veux que tu fasses le plat d'essence là à ras-bord ok à votre service allez fais le plein à ras-bord et là on va être attaqué par des robots donc on sera ok un transporteur donc on a également la société amada qui est contre nous et également la police japonaise vu qu'on s'est introduit illégalement pour pour chercher des preuves comme je vous l'ai dit et bah on a la police japonaise également à nos trousses pour nous arrêter donc ça fait beaucoup de robots après nous et c'est vrai qu'en y réfléchissant on ne tue jamais d'humain dans le jeu il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu même si encore une fois je vais le dire tout de suite c'est pas non plus un il a rien d'un très grand jeu mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé y jouer donc là soit vous détruisez directement les robots avant qu'ils tombent ou alors vous détruisez leurs moyens de transport mais bon là avec mon arme qui est comme je vous l'ai dit c'est pour ça que je me suis mis en mode promenade parce qu'elle est vraiment pas du tout efficace comparé à elle est pas précise et elle fait pas énormément de dégâts et c'est pour ça que je me disais c'est beaucoup plus simple parce que je me suis mis en niveau de difficulté promenade aussi donc on peut lui tirer dans la tête et lorsqu'on lui tire dans la tête il tire partout donc il peut tirer sur son ami et il lui donne tellement un coup ou alors vous leur tirez dans les jambes et à ce moment là il se transforme en rampant ok j'ai trop tiré dessus il va pas ramper ça lui il va peut-être ramper avec l'explosion non il a explosé également il y en a d'autres qui arrivent j'ai vu à la tête de Dan donc c'est vrai que Dan moi j'ai bien aimé dans l'ensemble c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé le jeu parce qu'on retrouve l'ambiance vraiment japonaise on retrouve vraiment l'ambiance japonaise manga un petit peu mais j'en parlerai un petit peu plus par la suite et en même temps c'est vrai que lorsqu'on débute le jeu avec Bo et Dan rien que leur tenue m'a fait penser je sais pas si vous connaissez le manga Gangs ils ont un petit peu la même tenue je pense pas que ça soit un clin d'oeil c'est vraiment juste moi qui trouvais que ça ressemblait mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui font penser rien que déjà par rapport au jeu auquel je jouais à l'époque je sais pas si vous avez été déjà dans des magasins de... qu'est-ce qu'il m'a dit ? ah oui faut que je tire devant le truc pour le faire péter c'est ça le bidon je suppose avec la poussée parfait je sais pas si vous vous rappelez à l'époque de la Playstation 2 ou Playstation 1 dans les magasins d'import ou même sur internet vous avez du voir ça c'est que sur la Playstation 2 en fait en France y'a pas eu beaucoup de jeux japonais qui sont arrivés mais au Japon y'avait énormément de jeux pas forcément des grands jeux même des jeux vraiment très moyens qui étaient vraiment super nuls même faut le dire d'ailleurs j'en avais acheté beaucoup parce que c'était beaucoup des jeux tirés de manga et d'ailleurs je vous avais fait des vidéos de ces jeux plutôt moyens Bleach ou Gangs et tout ça et c'est vrai que ce jeu... qu'est-ce que je voulais vous montrer ? qu'est-ce qu'on va acheter ? ça ça va marcher on va prendre une amélioration aussi juste pour Dan hop juste pour vous montrer le distributeur qui va nous donner quelque chose allez donne moi quelque chose donc c'est vrai que les premières fois je partais de la machine en fait moi je partais j'entendais ce son mais je... ok ça tombe sur rouge comme par hasard je suis en vidéo hein on va pas chercher à comprendre c'est vrai que j'entendais ça mais je comprenais pas ce que c'était puisque moi je partais et c'est vrai qu'après je m'étais retourné je sais plus pour quelle raison j'avais vu qu'il me donnait un truc je sais plus qu'est-ce que c'est que ce délire pourquoi il me donne un... pourquoi il me donne des trucs ? et donc du coup c'était juste par rapport à ça ça me faisait... il y a un petit peu des... par rapport au son du menu enfin c'est plein de petits trucs qui rappelaient ces jeux qui n'étaient pas extraordinaires des petits jeux japonais et il s'est touché plus pourquoi je voulais vous dire ça donc là comme vous pouvez le voir il y a des flèches qui vont vers le haut ça veut dire que nos coéquipiers nous apprécient enfin apprécient le travail qu'on a pu faire avec eux parce qu'il y a un système de confiance un petit peu je sais pas si on peut le voir dans les menus c'est les deux petits carrés bleus je crois en fait une fois qu'ils sont au maximum ils vous obéiront ils vous obéiront au doigt et à l'oeil lorsque vous leur donnez des ordres donc lorsque j'appuie sur LB c'est là que je peux leur donner des ordres s'arrêter, regroupement, retraite et tout ça même si c'est vrai je ne l'ai jamais fait durant le jeu et c'est ça que vous pouvez également faire avec le casque Xbox Live en fait et donc du coup s'ils ont entièrement confiance en vous ils obéiront au doigt et à l'oeil plutôt à vos ordres et à l'inverse s'ils n'ont pas du tout confiance en vous ils vous obéiront pas du tout ils feront que ce qu'ils leur chantent donc c'est à vous de voir c'est plutôt sympa moi ce que j'ai bien aimé c'est pas par où je sors d'ici nom de Dieu non c'est pas par là attendez je suis bloqué c'est à vous de voir moi c'est vrai que ce que j'ai bien aimé c'est pas le fait que leur confiance soit élevée ou pas mais c'est le fait de savoir qu'on a bien fait les étapes les étapes du jeu attendez j'ai pas dû entendre ce qu'ils m'ont dit dirige toi vers le centre commercial ouais bah je veux bien mais là je suis bloqué nom de Dieu je fais nom de Dieu attendez c'est pas possible là j'ai pas écouté ce qu'ils ont dit encore une fois il va y avoir un truc à détruire sûrement ça y est ça va me gonfler peut-être que je passe au dessus non ah je sais ça doit être sûrement ça à soulever ah non c'était sûrement là comment j'ai fait pour pas le voir tout à l'heure donc oui ce que j'ai surtout bien aimé c'était le fait de savoir qu'il qu'il réagissait positivement à mes actions ce qui signifie que bah du coup j'avançais bien et tout donc c'est c'était plutôt sympa de savoir qu'ils aimaient bien notre façon de jouer ok donc ce qu'il faut savoir c'est qu'aussi Binary Domain c'est pas n'importe qui qui a conçu ce jeu c'est Oshihiro Nagoshi donc le créateur des Yakuza même si c'est vrai qu'on retrouve pas énormément de similitudes mais bon c'est pour ça qu'on retrouve quand même bien l'esprit japonais dont je vous parlais tout à l'heure on va bien se marrer j'aimerais bien voir ce que ça donne quand il ne rigole pas Ouvrez le feu son surnom c'est le survivant c'est vrai qu'il a pas mal de chance et j'ai bien aimé aussi même si il y a quand même des héros beaucoup plus charismatiques que lui mais j'ai bien aimé un petit peu sa personnalité et il fait bien humain en fait et chaque personnage vu qu'on on sera rejoint par d'autres membres au fin à mesure de notre aventure des membres japonais de la Résistance et autres ok c'est vrai que c'était plutôt sympa de retrouver pas mal de personnalités même si par exemple par moment on était dans dans une ville détruite du Japon enfin vous attendez pas un truc où on se promène quand on est dans un RPG ou autre mais on pouvait parler à 2-3 personnes c'est vrai que les personnes par contre ils ont des ah bah c'est QTE ou QTE super dur c'est vrai que les personnes je sais pas ce qu'ils ont ce qu'ils auraient passé par la tête au niveau des voix françaises mais ils ont pas du tout des voix japonaises enfin l'accent japonais c'est assez bizarre donc on va continuer un tout petit peu après je vous montrerai par ici on s'enfuit par l'allée je vous montrerai notre mission donc après il y a des petits QTE bordel t'as vu ce truc ? un putain d'arachnique de mes deux on nous a jamais parlé de ça la mission est un échec complet on l'annule donc c'est ça que je voulais vous dire il y a des QTE au niveau de l'action mais il y a également enfin je sais pas si on peut appeler ça des QTE mais euh... je vais me mettre un peu au hasard bon on va dire non allez on va au travail c'est des petites interactions également comme ça qu'on a la possibilité de faire mais on reçut 5 sur 5 on va lui mettre donc c'est là également que ça augmente ou diminue leur confiance en vous il y a pas un petit truc à ramasser donc c'est ça ça vous permet un petit peu d'avoir différentes interactions avec avec nos partenaires donc c'est pas que des ordres comme ça c'est également des des petites interactions qui sont plutôt sympa il y a des dialogues qui sont marrons on peut même insulter des fois les les bobby qui nous accompagnent encore un autre distributeur il y en a pas mal donc là je crois qu'on va se battre contre un petit boss donc ça c'est vrai qu'au niveau du jeu ça va être plutôt dans l'esprit d'un jeu comment je pourrais dire plutôt old school parce que vous rencontrerez des boss à chaque niveau enfin c'est pas vraiment des niveaux mais il y a énormément de boss et c'est vrai que ça j'ai plutôt apprécié parce qu'il y a des boss qui sont plutôt simples où il suffit de tirer dans la tête pour les détruire mais il y a des boss où ça sera vraiment old school ok je vais faire la gauche alors j'y vais sur la gauche t'es dit Bobby vous n'avez pas un autre ? j'ai cru en voir un autre en même temps si j'ai mis niveau de difficulté promenade ça devrait pas poser trop de difficulté ah ouais je peux vous montrer l'onde en haut à droite comme je vous ai dit en bleu je vais vous le faire il est un peu loin lui il faut faire gaffe au sniper parce qu'il vous tue assez rapidement il n'y a pas un rampant ? ah si il y a un rampant et ok ils sont déjà et hop l'onde vous restez appuyé et vous lâchez normalement soit ça les tue en un coup ah non il était pas mort d'ailleurs évitez de tirer également sur vos partenaires parce que juste pour vous si tu attaques vu que j'ai recommencé le chapitre leur confiance leur confiance diminue donc juste pour terminer encore une petite interaction on va mettre ok ok donc oui juste au niveau des boss c'est vrai que déjà d'une part c'est des robots plutôt balèzes d'une deuxième part ils ont vraiment une très bonne animation c'est vrai que c'était les robots sont bien faits comme vous avez pu le voir lorsqu'on leur tire dessus l'impact et tout il y a tout qui se détruit les pièces de robots qui sautent partout donc ça c'est c'est vrai que j'ai bien aimé les gros robots ils ont vraiment une bonne animation donc ça c'est vraiment réussi et surtout il y a les pièces qui se détachent de leur corps et il y en a certains il faut avoir une petite stratégie quand même c'est pas on tire que dans la tête donc ils sont nombreux et proposent de la difficulté comme je vous l'ai dit dans les jeux old school donc c'est vrai que j'ai bien aimé et après il y a pas que des petits robots comme ça il y a des je sais pas comment ça s'appelle des petites araignées enfin elles sont pas trop présentes il y en a pas souvent il y en a d'autres où ils auront des snipers sur eux il y en a d'autres qui se battent comme des ninjas donc c'est pour ça que je vous disais l'animation est vraiment impressionnante j'ai quand même ramassé le fusil à pompe pour vous en montrer une autre est-ce que j'ai des grenades ? allez j'ai des petites grenades tiens une petite grenade sur toi et une deuxième grenade parce qu'il y en a avec des boucliers c'est là par exemple ils sont un petit peu plus coriaces il y a toutes les pièces de leur corps je sais pas si on peut appeler ça un corps oh poulets il est pas mort si il est mort attendez je crois qu'il est bugué oh non il était pas mort ça ça m'a fait trop rire regardez grosse machine grosse machine gun elle fait trois fois le poids du bonhomme je peux pas j'ai une grosse machine gun c'est vrai que la machine gun elle est vraiment balaise la première fois que je l'ai vu le porter j'ai fait non il va pas pouvoir réussir à porter ça ça lui va pas poser trop de problèmes oh non j'ai plus ma machine gun je me suis fait avoir en tout cas là vous avez la preuve que ça manque pas d'action mais en même temps c'est pour ça que j'ai bien aimé c'est parce qu'il y a déjà d'une part des boss il y a beaucoup de gun fight NQTE des faces où tout se détruit mais il y a également pas mal de faces de véhicules bon il y en a juste une en jetski qui était complètement moisi parce qu'on contrôlait nous même le oh tu l'as dit oh non il est dur celui à tuer encore une fois ça rend facile donc ça devrait aller que la force brute fonctionnera on fait comment ? bonne question alors comment on fait ? attendez je vais vous dire après ce que je voulais dire ouais 5 sur 5 on appelle ce truc anarachide créé pour défendre les masses mais je suis caché on dirait qu'ils se sont donné la peine de se déplacer hors de la côte pour vous oh punaise alors on doit faire quoi ? je crois qu'il faut tirer dans les pattes du robot encore un système de pilotage doit être intégré à chaque pattes ouais c'est ça allez parfait là faut vite que j'aille chercher d'autres munitions donc c'est de ça dont je vous parlais bon celui là il est super grand mais c'est vrai qu'il est pas trop difficile même si en je dis il est pas trop difficile mais c'est vrai que la première fois je suis mort quand même plusieurs fois qu'est ce que tu veux je regarde d'accord ok juste je voulais terminer oui il y a beaucoup de phases de véhicule où vous avez les classiques où vous êtes dans ça va être dur de parler avec un boss en même temps vous avez les phases ah je l'ai raté non c'est bon vous avez les phases classiques du train comme dans la plupart des jeux d'action vous avez les phases de voiture allez c'est bon j'ai touché c'est pas la jambe que je voulais mais j'en ai touché une vous avez vraiment les les classiques les phases en voiture les phases en train je sais plus ce qu'il y a d'autre encore la seule phase qui est pas terrible c'est la phase en jet ski parce que comme je vous l'ai dit c'est vous même qui la ah non j'ai raté c'est vous même qui la condisez c'est vrai que c'est elle était pas terrible mais sinon dans l'ensemble on retrouve vraiment de tout ah je savais pas qu'on pouvait aller là tiens je me rappelais pas qu'on pouvait aller en haut c'est peut-être à la fin de la mission aussi attendez je vais aller vérifier c'est ça j'avais jamais été par là ça serait peut-être plus simple de ah non c'est juste pour ramasser des petites données donc ça c'est des petites données vous pouvez les oui je sais vous pouvez suivre un petit peu plus le scénario par rapport au menu vous allez dans le menu et vous pouvez voir un petit peu ce que vous racontent ces petits dossiers que vous allez ramasser je sais que je voulais dire autre chose par rapport aux musiques parce que normalement ils peuvent se soigner eux-mêmes voilà vraiment vous voulez que je la soigne moi-même donc après lorsque vous êtes à terre vous pouvez vous soigner soit de vous-même ou vos coéquipiers peuvent le faire également donc ça c'est plutôt cool oh putain c'est tout les là mais cours cours espèce de gros bobby yeah c'est bon juste pour parler un petit peu des musiques pendant que j'y pense dans l'ensemble elles sont trop discrètes on fait pas trop attention il y en a une ou deux que j'ai bien aimé c'est vers la fin du jeu dans l'ensemble par exemple celle-ci est plutôt sympa pour le boss oh non de dieu oh 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 mon dieu je les ai vu arriver mais c'était trop tard oui ça va celle-là je me soigne moi-même j'aurais pu lui demander oh mais elle est encore à terre il faut que je me dépêche au lieu de raconter ma vie j'en ai marre tu m'as conflé petit robot ça va pas se passer comme ça donc juste par rapport aux musiques c'est vrai que je suis un petit peu déçu j'aurais préféré un petit peu plus de musiques putain je vais crever je vais faire que de mourir en plus je suis en haut niveau de difficulté promenade c'est un peu honté je pense qu'ils auraient pu faire vraiment quelque chose au niveau de des bandes sang du jeu qui auraient vraiment pu être mieux quoi c'est menthe à recharger ou pas ? bah c'est bon allez hop dans ta non ta botte non ta dieu c'est menthe il est mort là je sais plus où il faut que je tire maintenant ah non c'est bon ouh petit ralentissement il y en a quelques uns mais dans l'ensemble c'est vrai qu'ils sont non 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 ils tirent ils tirent ils tirent ils tirent dans l'ensemble ils sont plutôt rares surtout que souvent vous avez beaucoup de robots comme je vous l'ai dit des gros boss comme ça là je me sauve hein faut bien que je me sauve ah faut que je lui tire dans le ventre je crois que je l'ai raté je sais plus si je l'ai eu allez oh putain oh non je suis encore à terre oh je suis vraiment trop nul en plus j'ai pas ramassé de trousse de soin là-bas de toute manière après on fera un autre niveau juste pour vous en montrer un autre je vais quand même essayer de le tuer je vais quand même essayer de le tuer avant de changer normalement je crois que là j'ai mais non non le petit saut oh putain là ce qu'on peut faire également c'est tirer lorsqu'on est accroupi lorsqu'on est à terre on peut tirer vous savez quoi j'ai le temps on va se le refaire comme il faut nom de dieu je veux le tuer de façon correcte c'est bon allez on se dépêche pour défendre les peines oh non je crois que j'ai je sais pas ce que j'ai touché ça n'a rien touché donc il faudra que je fasse attention cette fois il y a un truc que j'aime bien je vais juste vous montrer c'est que dans des jeux quand on court on peut pas tirer en même temps et là on peut tirer en même temps regardez bon on est pas super précis mais c'est vrai que j'ai bien aimé ça également c'est des petits détails mais qui font que le gameplay est vraiment intéressant et je trouve surtout qu'il est très facile à prendre en main et la visée pose vraiment pas trop de problèmes par contre j'ai juste modifié dans les options allez je tire dans le lampadaire je recommence pour faire des trucs encore pire que tout à l'heure tu l'as dit je l'ai vu tout à l'heure bon là je montre pas trop l'exemple par rapport à ce que je vous disais que la jouabilité est vraiment correcte je vais juste modifier dans les options pour courir avec le pad et après c'est vrai que c'est vraiment super super bien j'ai vu j'ai vu que je suis dans sa ligne de mire allez parfait je crois que j'ai même pas besoin de détruire les autres là j'ai juste à lui tirer dans le centre bien sûr là ces niveaux je les ai choisis parce que c'est quand même ils font partie quand même des plus jolis du jeu parce qu'après c'est vrai que c'est un petit peu j'étais un petit peu déçu de certains environnements parce qu'on se retrouve après par exemple dans des sous-sols de de la ville ou dans des laboratoires où c'est des pas des labyrinthes mais c'est des couloirs qui sont vraiment moches faut dire ce qui est enfin pas tous il y a des endroits dans qui sont sympas dans les couloirs mais il y en a d'autres où vraiment on sent qu'il n'y a pas eu le même effort d'apporter au jeu allez faut peut-être que je détruise cette oh non t'as bougé c'est de la triche on avait dit pour la vidéo que tu bougerais pas non 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 oh punaise je joue comme un pied oh punaise regardez les lasers ouais c'est bon c'est bon j'ai eu ma chance plutôt faut peut-être que je détruise les autres avant de tirer dans le centre allez go 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 court espèce de grosse saucisse allez je sais pas si je... non 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 c'est pas maintenant ok les autres sont à terre non 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 ne me tue pas stop bien ne me tue pas je suis trop jeune pour mourir oh non ici il n'y a pas non punaise oh j'y crois pas mais non je vais me soigner moi même j'aurais pas dû faire cette mission en vidéo mais je m'en fous des trucs pas mal le truc c'est qu'il faut que je trouve un endroit où je puisse avoir des roquettes pour détruire ces dernières pattes mais j'avais le souvenir qu'il fallait tirer dans le ventre pour terminer là j'ai plus de munitions je suis obligé de retourner là-bas ah d'accord ah oui il est j'avais oublié ceux-là allez donne moi des munitions oh il l'a fait tomber juste sous sa patte comment voulez-vous que j'aille comment voulez-vous que j'aille là-bas ah si faut bien faire ça d'accord je crois qu'il a tiré des roquettes allez cours petit Bobby tu peux le faire je le sais faut faire attention et des fois il lâche des petites caisses de munitions comme vous avez pu le voir ouais j'ai vraiment énormément mal même mes collègues ils me le disent ah j'ai pas ramassé le kit de soins allez allez dites moi qu'ici y'a des roquettes non y'a pas de roquettes bon bah je pense que c'est ça qu'il faut faire parce que quand je tire ça devient rouge allez 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 normalement c'est bon là j'ai plein de roquettes je crois que j'en avais même ramassé là-bas faut juste bouge pas le temps que je tire c'est parfait non c'est pas sur moi c'est pas sur moi tant mieux je vais juste attendre qu'il la pose yeah huit une autre roquette c'est quoi ce test tout mozy je suis en train de... il a juste une jambe mais il sautille sur lui-même ok en plus j'ai pas visé je sais pas ce que c'est que ce test tout mozy que je suis en train de vous faire mais je vous... je suis en train... je suis en train de vous... c'est pas possible je suis sur sa jambe j'ai plus de munitions maintenant non il donne un coup de crosse bon en plus les celles munitions que j'ai vu tout à l'heure c'est celles qui l'a fait tomber le robot donc on va vite se dépêcher hop avant qu'il retire et ça c'est les petites cellules dont je vous parlais tout à l'heure qui sont par terre qui vous permettent oh mon dieu qui vous permettent d'avoir l'onde bleu en haut à droite dont je vous parlais alors le truc c'est que je sais pas comment je vais faire pour toucher cette... mais je... enfin mon dieu mon dieu en fait ça servait à rien que je tire dans le bleu je crois ah petit détail également c'est que les robots vous avez vu ils ont les yeux qui sont illuminés crier si vous êtes mort je vais quand même quitter on va pas trop vous spoiler on va faire une autre mission lorsque vous avez de la fumée par exemple souvent dans le jeu vous en avez quand vous lancez des grenades ou qu'il y a des explosions et en fait les robots ça c'est un petit détail vous voyez plus les robots vous voyez plus rien en fait mais juste les yeux des robots éclairés éclairés attendez je cherche juste c'était laquelle c'était pas ça je crois que c'était celle-ci on va faire celle-ci on voyait juste les yeux des robots éclairés dans la fumée et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un détail qui était vraiment sympa ça faisait penser vraiment à terminator et tout ah bah là on voit Kain donc c'est le robot français qui est plutôt balèze ouais mais là c'est l'arme du début du jeu ok oh bien si c'est parce que là normalement en quelques balles ils sont morts même leurs têtes et sautent ou leurs jambes et tout c'est vrai que c'est c'est peut-être pour proposer plus de difficultés je sais pas alors pousse toi le robot des fois ça c'est embêtant parce que vous tirez vous tirez et vous avez vos partenaires qui se mettent devant vous donc du coup donc du coup ils se retrouvent à se prendre des oh j'étais caché c'est bon je vais me soigner moi même ils se retrouvent à prendre vos balles et donc du coup leur confiance baisse et aussi c'est pas cool d'avoir quand même ces partenaires qui vous passent à chaque fois devant ouais bah je trouve pas ça fantastique moi ah je crois qu'il y a ta tête qui a sauté ah non elle est encore là ta tête eh mais ils sont vraiment vraiment balèze donc là c'est quand même sympa le terminal la gare bon c'est sûr graphiquement bah il est sorti en 2012 il y a quand même beaucoup plus joli ah mince j'ai pas lu on va mettre pas de problème généralement la réponse A c'est toujours la bonne réponse A euh oui généralement non c'est vrai graphiquement c'est pas extraordinaire mais en fait dans le jeu on s'en fiche un tout petit peu parce que dans l'ensemble ça reste correct et on progresse vraiment bien sauf comme je vous l'ai dit dans les couloirs qui sont bah il y a aucun détail c'est vraiment vide c'est bah c'est vraiment pas beau mais sinon quand on évolue dans des décors comme ça qui sont grands et tout avec des de grands boss ça reste vraiment sympa regardez ça je sais pas ce qu'il a Dan mais il sait pas descendre les escalators il a eu un gros bug l'animation n'a pas été faite ah ça ça va être peut-être mieux un petit peu le sniper par contre c'est vrai que dans des jeux par exemple Gears of War c'est pas pour comparer ou n'importe quoi mais c'est vrai que Gears of War le sniper j'arrive vraiment pas du tout après c'est qu'une question d'habitude bien sûr parce que vous je suis sûr que vous arrivez très bien avec le sniper mais le sniper de binari j'y arrive vraiment super bien enfin super bien super bien pour moi c'est vrai que je le trouve vraiment très facile à prendre en main vous allez voir je vais en trouver un par terre et je vais essayer de jouer de tir avec et je vais pas du tout réussir c'est vrai que je le trouvais plutôt cool je vais quand même prendre ma fiche pour vous expliquer un petit peu enfin expliquer voir si j'ai oublié deux trois choses je crois que j'ai déjà tout dit en plus donc on s'arrête là salut non je vois oui ça se dit ouais bah j'ai tout dit juste également comme je l'ai dit par rapport au scénario donc du coup on se retrouve devant Amada et la société Amada Amada en fait a décidé de construire des robots simulacres pour se venger parce que une société je crois que c'était une société américaine a piqué il y a plus de 50 ans ok j'arrive pas à piquer il y a plus de 50 ans toutes ces données et donc du coup Amada s'est retrouvé à être traité de attendez je vais tuer ceux là j'arrive pas aujourd'hui à expliquer en fait la société américaine a piqué les dossiers de construction de robots à Amada et Amada donc du coup a porté plainte contre la société américaine mais c'est la société américaine qui a gagné donc du coup Amada s'est retrouvé à payer à payer des droits à la société américaine et donc du coup s'est retrouvé un petit peu dans la mouise donc d'une part il se fait voler toutes ces données pour que les américains construisent ses propres robots et après tout le monde le traite de menteur donc du coup Amada a décidé de se venger en créant des robots énormément évolués et donc c'est pour ça qu'on se retrouvera contre des boss plutôt intéressants je crois que là on est on doit passer là pour tout ok je vais attirer l'attention il est malin oui je vais attirer l'attention je vais crever surtout et c'est vrai qu'après au niveau du scénario au début c'est plutôt c'est plutôt standard plutôt classique mais au fur et à mesure c'est vrai qu'on s'y prend bien il y a des rebondissements et tout on a quand même envie de connaître le fin mot par rapport à l'histoire je vais en profiter pour prendre quand même en profiter pour prendre sa machine gun là je vais vous montrer on court on tire c'est pas précis mais au moins on peut courir à tirer en même temps allez dépêche toi de prendre ça faut que je passe au prochain train là je peux pas passer aaaah ils sont rouges ils sont plus forts allez crève c'est moi qui vais crever faut faire gaffe parce que des fois il rentre il est mort parce que des fois il est mort un robot mort on a tout entendu désactivé parce que des fois il rentre et vu que vous tirez vous regardez pas d'où ça vient il vous attrape votre chambre j'en ai vu un là non ? il est où ? allez crève dites moi qu'il y a le train vite je vais passer de l'autre côté donc ça c'est des petites phases de gameplay qui sont plutôt marrant quand même de devoir attendre que le train revienne par exemple là si j'avais eu l'arme évolué il serait déjà mort depuis longtemps et c'est pas moi qui serait dans l'eau rouge parce que là même en difficulté facile je me retrouve à avoir vraiment du mal je vais prendre le fusil à pompe pour vous le montrer un petit peu j'ai jamais utilisé dans le jeu lui il est avec moi ah c'est pas un fusil à pompe d'accord en même temps je l'ai jamais utilisé je crois que je l'ai utilisé qu'une fois il est plus précis même si là je n'arrive pas à viser mon de dieu tu vas te prendre un corps à corps et il passe aussi de l'autre côté oh punaise il m'a fait peur ah ceux là ils sont moins puissants normalement allez crème c'est bon il y a encore un là il y a plus de tête c'est bizarre parce que dès qu'ils ont plus de tête en fait ils tirent automatiquement sur leur partenaire il est vraiment pas sur nous quoi c'est plutôt cool pour nous ça nous arrange donc pour résumer c'est vrai que graphiquement c'est pas énorme la bande son c'est... enfin graphiquement c'est pas énorme enfin graphiquement c'est pas énorme et c'est pour ça que j'ai retrouvé vraiment l'esprit manga l'esprit japonais dans... dans ce titre et c'est ça qui m'avait vraiment attiré et j'ai vraiment pas été déçu du tout de le faire j'ai vraiment beaucoup aimé le faire d'ailleurs surtout vers la fin c'est vrai qu'on... comme je vous l'ai dit on a envie de vraiment connaître ce qui va se passer et... au final c'est vrai que... j'ai bien aimé le scénario le fait de... même c'est un petit peu triste de savoir par exemple on voit un robot enfin un simulacre qui est presque quasiment humain qui comprend pas et qui dit mais non je suis humain il a toujours vécu en tant qu'humain mais en fait c'est... il se retrouve être un robot et c'est vrai que ça fait un petit peu de peine au final et donc c'est pour ça c'est surtout de la succession de beaucoup d'actions et beaucoup de phases différentes de boss, de véhicules encore une fois je me répète juste qu'ils auraient pu améliorer un petit peu d'exploration dans les villes et tout ça je sais pas si je peux vous le montrer je vais essayer de vous le faire parce que là je sais qu'il y a un boss je vais essayer de voir si on peut le faire parce que j'espère qu'il n'y a pas une longue cinématique et après on s'arrêtera là pour cette vidéo laquelle je vais vous mettre ? regardez pas... est-ce que je vous montre Shibuya ou... je vais pas vous montrer Shibuya je crois que je vais vous montrer celle-ci lorsqu'on arrive dans les... dans les quartiers un petit peu plus... un petit peu plus riches de la ville donc tout se déroulera essentiellement que au Japon et on passera par les égouts et par les endroits un petit peu plus riches donc ici, mauvaise posture et comme vous pouvez... on voit juste la place et en fait on peut juste se promener sur la place et il n'y a pas autant de personnes qu'on peut le voir et bah non c'est pas non plus un Mass Effect ou... ou un autre RPG comme je vous l'ai dit mais vous allez voir que les voix des japonais je sais pas ce qu'ils leur ont pris mais ils ont un de ses accents un de ses accents des psychopathes en plus j'ai bien aimé Dan j'ai trouvé vraiment... enfin j'ai pas, j'ai bien aimé pas de panique nous ne faisons qu'inspecter les sorties de secours c'est bon ? je fais trop mal la comédie oui, tout est... en ordre parfait ouais je sais plus ce que je voulais dire crier si vous êtes mort ça c'est une phrase qu'il dira souvent dans le jeu crier si vous êtes mort ça c'est sacrément marrant c'est le genre de bêtises que je serais capable de dire sans faire exprès quand j'étais étudiant je m'asseyais en terrasse de café avec un bon livre et je lisais toute la journée cool alors qu'est-ce qu'on va mettre ? on va lui mettre... ouais pour lui faire plaisir à part pour ce qui est de tirer sur un mec entre les deux yeux depuis 50 mètres j'ai tout appris dans les bouquins la première chose que je ferai quand la mission sera terminée retourner à mes études ok regardez l'animation du robot elle est quand même... même on voit les effets de brillance heureux j'aime bien par exemple après je peux aller voir mes autres partenaires ils vont encore me raconter leur vie et là par contre ce qui est bizarre c'est que la caméra elle est beaucoup plus proche du personnage donc ça fait qu'on a un angle plus petit pour regarder alors que d'habitude la caméra est un petit peu plus éloignée et on voit quand même mieux je sais pas pourquoi ils ont fait ça c'était peut-être pour que ça soit plus fluide dans cet endroit je sais pas je vais vous montrer les voix des japonais ou des japonaises en l'occurrence non par exemple elle je peux pas lui parler en fait ils parlent que lorsqu'ils ont envie attends tu veux me parler ? ok comme par hasard bon on sait je suis en vidéo ils me parleront pas bon c'est vrai que ça fait quand même rêver de voir cet environnement là on a vraiment envie de se promener et de se promener quoi mais on ne le peut pas qu'est-ce que vous voulez ? ne lui parlez pas ne le regardez même pas bon là les voix ça reste ça reste j'allais dire correct c'est pas très bien oh il y a un truc qui chlingue c'est vous ? ok parce qu'on est sorti des égouts c'est pour ça bon bah là j'ai pas de bon exemple pour vous montrer vous êtes qui vous ? faites pas attention à moi je veux pas d'ennuis il y a pas les personnages avec leur accent super fort c'est dommage parce que c'est vraiment marrant enfin c'est vrai que c'est marrant mais ça permet pas s'il vous plaît éloignez-vous ou j'appelle la police ça permet pas vraiment de rentrer dans l'immersion du jeu mais ça reste marrant et donc moi comme je vous l'ai dit j'ai bien aimé c'est sûr que ça ne plaira c'est quoi ça Follong ? foutez-moi la paix ! c'est sûr que ça plaira vraiment pas à tout le monde ce style de jeu je peux parfaitement le comprendre mais si vous aimez bien un petit peu je peux pas passer par là ok si vous aimez bien un petit peu l'esprit japonais oh mon dieu on attend ici dis-moi si t'as une meilleure idée laisse-moi tranquille si vous aimez vraiment bien l'esprit un petit peu japonais un petit peu manga sans vous attendre vraiment un jeu d'exception mais vraiment un jeu d'action où ça se prend vraiment bien en main vous avez vraiment des boss old school ou un scénario qui est plutôt plutôt intéressant, plutôt sympa qui change un petit peu en plus ça laisse peut-être présager une suite j'espère qu'il y a une suite parce que c'est vrai que j'ai bien aimé je me suis bien amusé à le faire j'ai bien rigolé après elle a acheté neuf je sais pas si je l'ai acheté d'occasion je précise je sais pas si je l'aurai acheté neuf c'est pour ça que j'ai attendu un tout petit peu et que cette vidéo n'est pas quelques jours après la sortie du jeu mais donc juste pour résumer j'ai bien aimé la vidéo encore une fois j'espère qu'elle vous aura un petit peu aiguillé c'est un petit peu parti n'importe comment la vidéo j'ai eu du mal avec les boss et j'ai pas mal raconté un peu n'importe quoi également en tout cas je vous aurais vraiment dit tout ce que je pensais de ce jeu encore une fois je sais que j'ai certainement dû oublier certaines choses mais si vous le trouvez vraiment pas cher en plus là je parle que du sol j'ai pas essayé de multijoueur apparemment sur le boîtier il y a marqué coopération mais c'est bizarre il y a coop 2-4 joueurs donc faire le jeu en coop avec les autres bobis ça aurait pu être vraiment cool mais j'ai lu sur les tests et sur les news sur internet comme quoi la coop il a des problèmes avec sa tête le problème la coop manquait au jeu donc c'est pour ça je comprends pas trop c'est peut-être des petites missions coop mais en dehors du scénario je sais pas comment ça se passe mais c'est vrai que ceux qui aiment bien faire la coopération ça aurait pu être vraiment cool avec nos partenaires et également le multijoueur donc ça je verrai peut-être plus tard vous en faire une vidéo ou peut-être pas exactement et bah vous savez quoi je m'en fous je vais faire encore autre chose parce que je suis un fou cette vidéo c'est tellement du n'importe quoi je regarde l'heure qu'il est ok ça fait déjà super longtemps qu'on a commencé cette vidéo on va aller à Shibuya je vais essayer de vous montrer un autre passage où il y a des dialogues ah par contre il y a une cinématique donc si je peux la passer ça serait bien parce que là justement on verra le je crois que c'est le premier simulacre que l'on va croiser dans le scénario ok prête go est-ce que je peux passer ? non je crois que je peux pas passer bon bah moi je vous laisse là je vais peut-être vous laisser à cinématique ou peut-être pas euh je regarde juste quelques secondes avec vous j'avais encore jamais vu personne battre une araignée à quoi cette chose ? bah c'était... bah c'était rien hein ? euh... ouais plus c'est gros mieux c'est écoutez les enfants vous ne devriez pas traîner là nous on bosse ok ? c'est dangereux cassez vous ça fait des heures qu'on attend ici et voilà comment on nous remercie pardon ? tes affaires sont nos affaires gros dur je suis là pour vous emmener auprès de Mifune c'est vrai qu'on connait un petit peu les visages de Yakuza en... jeu Yakuza je crois bien allez gros dur sale amie gosse mais c'est vrai qu'on s'attache un petit peu au personnage quand même vous voyez là il y a des petites musiques de fond mais ça... c'est juste de temps en temps ça manque un petit peu en fait donc là ça va être pareil en fait c'est pas une place comme tout à l'heure mais c'est juste des petites allées tu dois être Dan le malin non les survivants salut Yuki tu n'es pas un peu jeune pour travailler pour un gangster j'ai 15 ans je peux même pas passer ici Matic ce n'est qu'une paysanne des rizières elle ne vient pas souvent en ville va te faire je tiens de Yankee qu'est ce que c'est ? une sorte de marché noir ? oui un peu tu trouveras tout ce que tu veux ici il y a un petit peu de vulgarité aussi hein même des morpions hein ? qu'est ce qui se passe ici ? le ministère de l'intérieur envoie parfois des robots de sécurité mais il ne s'occupe que de la ville supérieure on peut bien mourir de faim ici il s'en fiche complètement donc vous avez vu quand même les voies françaises c'est pas non plus extraordinaire mais moi je trouve que... enfin je sais pas ça m'a parfaitement suffi il y a vraiment des jeux c'est bien pire je trouve donc voici une petite rue qui est ce qui a des voix bizarres là ? fais pas attendre le boss Yuki va t'amener chop chop oh nom de dieu vous êtes qui ? vous avez pas l'air d'être de la résistance vous êtes ici pour... ah passer du bon temps non ? ok bon bah je vous ai montré je pense que je vous ai montré quand même pas mal de choses du jeu tu fais que regarder ? tu m'ennuies ok oh non il va me reparler faut que je m'en aille vous avez vu c'est juste ça en fait juste le petit couloir de promenade donc un petit peu plus ou un petit peu plus d'interactions ça aurait pu être sympa c'est le seul endroit des baffons à garder la tête hors de l'eau ok c'est cool vous trouverez presque tout ici des trucs bien mais plus souvent des trucs pas bien cool bon bah moi je vous dis à plus tard tout le monde encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu et encore une fois bah j'ai tout dit je pense que je vais arrêter de me répéter non c'est parce qu'en fait une fois que je commence une vidéo après j'ai pas envie de m'arrêter je suis bien avec vous et à plus tard tout le monde et ciao hein nom de dieu les bas quartiers se ressemblent tous peu importe où on va ça me rend un peu nostalgique pas toi ? merci 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 merci